Chapitre 23 Conséquence de l'union en Jésus-Christ L'union est faite entre Dieu et l'homme. Elle s'est faite dans la personne du Verbe. La nature humaine lui appartient et lui appartient à lui seul. Mais lui appartient tellement que tout ce qui se fera en cette nature devra être attribué au Verbe. La personne du Verbe, désormais, subsiste en deux natures. Si l'union ne s'est pas faite dans la nature, c'est-à-dire par la fusion des deux natures en une seule, ce qui était impossible, l'essence divine que possède le Verbe se trouvera unie à la nature humaine, à un degré, qui ne peut se retrouver ailleurs. Quelles sont les conséquences pour la nature humaine en Jésus-Christ de cette union personnelle et par elle de l'union de la nature divine avec la nature humaine ? A la suite de cette union, la nature humaine, comme une épouse pour être digne de son époux, reçut en dot des qualités merveilleuses et, sous l'action de la divinité, tout grandit en elle d'une façon prodigieuse. L'intelligence dans le Christ fut remplie de science. Il y avait en lui une science divine, la science du Verbe, puisque le Verbe était en lui, était lui-même. Au-dessous de cette science divine, il y avait une science humaine, de la même nature que celle qui est en nous, puisqu'il avait une intelligence humaine et cette intelligence ne pouvait pas être vide. Il y avait une science humaine afin de nous être semblables, de voir les choses comme nous les voyons et en communiquant avec nous de nous parler vraiment en notre langue. Il y avait une science humaine pour nous être le modèle idéal vers lequel nous devons tendre toujours. Il est, nous dit saint Paul, celui pour qui et par qui toutes choses ont été faites, celui qui doit en amener beaucoup à la gloire. Tous les trésors de la sagesse et de la science sont cachés en lui, dit encore saint Paul, et pour arriver à la perfection de la science, nous devons désirer ardemment d'arriver à une science semblable à celle qui est dans le Christ. Car par l'effet de l'union de la nature humaine avec le Verbe, cette science est parfaite. L'âme de Jésus avait conscience de son union avec le Verbe. Le sentiment de cette union et son intelligence avaient la vue de Dieu, la vision béatifique. Il pouvait dire de lui le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il était vraiment dans le ciel quand il était encore sur terre. Il y avait en lui l'union des deux vies, de la vie qui est arrivée déjà au but et de la vie voyagère. Il est sans cesse auprès de son Père, lisant en le cœur de son Père ses volontés. Le Fils de l'homme ne fait que ce qu'il voit faire à son Père. Et c'est pourquoi, nous qui l'avons connu, disait saint Jean, nous l'avons vu plein de grâce et de vérité. Et tous, nous avons reçu de sa plénitude. Il y avait dans l'intelligence de Jésus une science qui lui venait d'en haut, science que les théologiens appellent science infuse. Saint Paul semble y faire allusion quand il parle de ces trésors de la science et de la sagesse de Dieu qui sont cachés en lui. Par cette science, il avait la connaissance dès le commencement de tous les desseins de Dieu relativement au salut des hommes. Il connaissait donc le passé, le présent et l'avenir. Il connaissait les figures et les prophéties qu'il avait annoncées, les événements qu'il avait préparés. Il connaissait tous les hommes qu'il venait sauver. « Je connais mes brebis, » disait-il lui-même. Un roi n'a pas besoin de connaître tous ces sujets. il les gouverne de loin. Jésus-Christ devait connaître tous ces sujets car il devait les gouverner et les sauver par lui-même. Il connaissait leurs besoins, leurs fautes, leurs ingratitudes et les fruits que sa rédemption accomplirait dans les âmes. Il connaissait toutes leurs pensées car il doit les juger un jour. Il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage de ce qui est dans l'homme, dit saint Jean, car il savait tout ce qui est dans l'homme. Il connaissait tous les secrets de la nature puisqu'il devait commander à la nature. Il connaissait la création puisqu'elle doit être le théâtre de son action. Il connaissait tous les mystères de la grâce puisqu'il devait nous les enseigner, tous les devoirs à pratiquer puisqu'il venait nous les imposer. et de fait, quand on veut l'embarrasser par quelques cas compliqués, il éclaircit tout avec une étonnante facilité. Il nous apparaît marchant toujours en pleine lumière. On disait de lui « Jamais homme n'a parlé comme celui-là. » Et il disait lui-même « Celui qui marche après moi ne marche point dans les ténèbres. » Jamais il y eut en lui l'ombre d'une hésitation, d'un doute, jamais un oubli. Et cette intelligence est pour nous le foyer auquel nous devons éclairer notre intelligence. Ô Maître, qu'il fait bon près de vous. Vous avez les paroles de la vie éternelle. Et cette science étant l'effet de l'union hypostatique fut dans le Christ dès le commencement. Jamais, dit saint Augustin, l'ignorance n'a existé dans cet enfant où demeurait le verbe fait chair. Et dès le commencement, le verbe « incarner » accomplit les fonctions pour lesquelles il était venu sur la terre. Dès le premier moment de son incarnation, entrant dans le monde, dit saint Paul, il pouvait dire « Vous n'avez plus voulu d'hostie ni d'oblation, mais vous m'avez formé un corps. » Et j'ai dit « Me voici. » Je viens selon qu'il est écrit de moi pour faire « Ô Dieu, votre volonté. » Outre cette science qui était une portion de la dot que le verbe apportait à l'humanité qu'il avait épousée et la préparée aux fonctions pour lesquelles il l'avait assumée, il y avait dans le Christ, comme en nous, une science acquise par son expérience personnelle, par l'exercice de son activité sensible et intellectuelle. « Il ne convenait pas, » dit saint Thomas, « que rien de ce que Dieu avait implanté dans la nature humaine demeura inerte. » Le progrès pouvait donc se faire dans le Christ en cette science acquise. Et toutes ces sciences, malgré leur nature si différente, existaient dans le Christ dans une parfaite harmonie, type de l'harmonie qui doit exister dans les différentes sciences, la science expérimentale, la science de la raison, la science de foi que possède le chrétien. Rappelons-nous que Jésus-Christ est le véritable Maître auquel il faut revenir toujours. Un jour, il nous dira « Tous les bons mouvements que vous avez eus vers la vérité, je les ai connus, approuvés, complétés, maintenant, venez à la pleine lumière. Et à ceux qui auront repoussé ces enseignements sous prétexte que ce n'était pas de la science, il dira « J'ai connu toutes vos objections. Vous avez repoussé la lumière qui venait d'en haut et vous n'avez voulu accepter que la lumière venant d'en bas. Vous avez péché contre la lumière et c'est pourquoi il n'y aura pour vous que ténèbres. » En conséquence de cette union, Jésus-Christ posséda toute puissance. « Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. » Il voulait mériter sa puissance par sa mort, mais il est certain que dès le commencement, il eut pouvoir sur la nature, pouvoir sur les âmes, pouvoir sur les démons. Est-ce l'âme de Jésus qui possédait réellement ce pouvoir ou bien agissait-elle comme instrument de la divinité ? Il y a des effets que l'âme peut produire, agir sur d'autres âmes, les éclairer, les sanctifier. Pour des actions de ce genre, l'âme de Jésus possède en elle-même toute puissance. Aussi, nous pouvons lui dire « âme de Jésus, sanctifiez-moi ». Quelle joie ce doit être pour nous de nous sentir sanctifiés par l'âme de notre frère. Pour toutes les actions qui sont au-dessus de la portée de l'âme humaine, l'âme de Jésus agissait comme instrument de la divinité et à ce titre, elle possédait une puissance infinie. Avec quelle réserve Jésus-Christ se servit de sa puissance n'en usant jamais pour lui-même, jamais par ostentation ? Mais quand il s'agit de convertir le monde, d'investir ses apôtres de sa puissance, avec quelle autorité il dit « Toute puissance m'a été donnée, ayez confiance, j'ai vaincu le monde ». Il a pris toutes les infirmités qui se trouvent en nous par l'effet de l'union de l'âme avec le corps, la sensibilité, les souffrances, les passions, sauf toutefois ce qui a une ressemblance avec le péché. Il l'a fait pour affirmer qu'il avait pris notre nature dans toute sa vérité et pour faire de ses faiblesses assumées un remède au nôtre. Celui qui a pris notre corps, dit saint Ambroise, a pris tout ce qui était du corps, la faim, la soif, l'angoisse, la tristesse. Les propriétés de chaque nature demeurant dans leur intégrité et s'unissant dans l'unité de la personne, dit saint Léon, ce qu'il y a de plus humble est assumé par la majesté suprême, la faiblesse assumée par la puissance. Cependant, dit saint Thomas, il y a des infirmités qui répugnent à la perfection de la science et de la grâce, comme l'ignorance, le penchant au mal, la répugnance au bien. Il y a des infirmités qui proviennent d'un sang vicié, comme la lèpre, le mal caduque. Ces infirmités, nous ne pouvons les attribuer au Christ. Mais toutes les infirmités que l'on peut appeler naturelles et non déshonorantes, dit saint Jean d'Amacène, il les accepta. Tout cela paraissait peut-être indigne d'un Dieu, dit Tertulien, mais cela était nécessaire à l'homme et pour cela digne de Dieu, car rien n'est plus digne de Dieu que le salut de l'homme. Par là, il était véritablement notre frère et par là, enclin à nous secourir. Il voulut, dit saint Paul, être en tout semblable à ses frères afin d'être miséricordieux. Il y eut donc en lui une sensibilité semblable à la nôtre, le rendant accessible à la souffrance, autant que nous et plus que nous, car son organisation était plus délicate que la nôtre. Il sentait non seulement la souffrance présente, il voyait à l'avance la souffrance à venir. Il connaissait la cause de toute souffrance, le péché, et cette vue de la cause de la souffrance lui était une souffrance nouvelle. Sans doute, dans la partie supérieure, il jouissait de la vision béatifique, mais la joie qui en provenait était suspendue pour que chacune des forces qui étaient en lui pût agir selon sa nature propre, dit saint Jean d'Avacène. Comme une montagne dont la cime s'élève au-dessus des nuages, dans un ciel toujours serein, pendant que ses flancs sont battus par la tempête. L'âme de Jésus, plongeant par ses hautes cimes dans la divinité, était, par ses facultés inférieures, exposée à tous les chocs lui venant des choses et des hommes. Et cette opposition n'avait-elle pas pour effet de rendre plus vives encore les souffrances de la partie inférieure ? Il y eut en Jésus de la tristesse, une vraie tristesse, nous dit saint Augustin, puisqu'il le déclare lui-même dans son évangile. Si nous voulions nier cette tristesse devant l'affirmation si formelle de l'évangile, il faudrait dire de même que Jésus-Christ n'a pas mangé, n'a pas dormi là où l'évangile dit qu'il mangea et dormit. Mais les passions étaient toujours chez lui contenues, dirigées par la volonté. Jamais elles ne troublent les puissances supérieures. Elles sont au contraire des instruments à leur service, agissant dans la mesure qui leur est marquée. Quand Jésus s'irrite, sa colère demeure un zèle ardent pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Quand il s'attriste, c'est en face du péché et sa tristesse devient une expiation. S'il a peur en face du supplice qui l'attend, la crainte devient pour lui l'occasion de rendre à Dieu une obéissance plus héroïque. Et quand il admire, son admiration devient un encouragement donné à la vraie grandeur, à la vertu. Ainsi donc, dit saint Jean d'Amacène, toutes nos passions se trouvaient en lui, conformes à la nature et supérieures à la nature. Conformes à la nature, elles se soulevaient autant qu'il le permettait pour qu'il souffrit ce que la chair doit souffrir. Elles étaient supérieures à la nature parce que tout ce qui venait de la nature ne précédait jamais sa volonté car tout en lui était volontaire. C'est pourquoi volontairement, il eut faim, il eut soif, il connut la crainte et il mourut. Parce que Jésus-Christ a eu de vraies passions, nous devons prendre modèle et appui sur lui pour gouverner nos passions et en faire des puissances du bien. C'est dans cette harmonie des passions soumises à la raison et à Dieu, beaucoup plus que dans l'absence de passion prônée par les stoïciens, que consiste la vraie perfection. Et on y arrive par l'union à Jésus-Christ. C'est parce que Jésus-Christ a éprouvé une vraie tristesse, dit Origène, qu'il a pu être proposé en exemple à tous ceux qui se trouvent en quelque nécessité de souffrir. À cause des conditions dans lesquelles se trouvait l'homme Dieu, il mérita et ses mérites furent infinis. Le mérite, dit saint Thomas, est le droit à une récompense. Il suppose la liberté en celui qui mérite et l'accord avec celui qui récompense. Il y eut en Jésus-Christ liberté et il y eut accord avec Dieu. Je donne ma vie de moi-même, disait-il. Et Isaïe, annonçant les conditions de la rédemption, avait dit s'il livre son âme pour le péché, il verra une descendance éternelle. Et saint Paul, rappelant son obéissance, disait qu'il s'est humilié. C'est en fait obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et à cause de cela, Dieu l'a exalté. Il a mérité. Il a mérité pour lui non l'union du Verbe avec l'humanité, non l'impeccabilité, non la science qui était en lui. Ses perfections étaient ou des grâces venant de l'amour infini ou des suites nécessaires de l'union. mais il a mérité la gloire conférée à son humanité dans le ciel, l'exaltation de son nom sur terre. Et il a mérité pour nous, car il est notre frère, notre chef, il agissait pour nous, il a mérité notre rédemption, il a mérité toutes les grâces nécessaires à notre sanctification, il a mérité notre glorification. Et le mérite du Christ est infini, non pas seulement à cause de la multiplicité des actes de vertu qui remplissent sa vie, cette vie d'obéissance, d'adoration, de travail, de souffrance, acte de vertu qui commence dès le premier moment de son existence, puisqu'il eut dès ce moment une science et une liberté parfaite qui se renouvelle dans toute sa vie, qui abonde dans le drame de sa passion. Ils sont infinis, surtout à cause de la dignité de celui qui mérite. C'est la personne qui mérite et la personne dans le Christ a une dignité infinie. Entrant dans le monde, il dit, vous n'avez plus voulu d'hostie ni d'oblation, mais vous m'avez formé un corps et j'ai dit, me voici. « Je viens selon qu'il est écrit de moi en tête du livre afin de faire ô Dieu votre volonté. » Et c'est donc dans cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'oblation du corps de Jésus-Christ qui a été faite une fois. Nous sommes donc infiniment riches puisque nous pouvons puiser sans cesse dans ce trésor infini, avec confiance. Nous pouvons nous recommander de ses mérites auprès de son Père et en faisant cela, nous le réjouissons et le glorifions. Toutes les actions du Christ ont un mérite particulier, unique. Ce sont des actions humano-divines ou, selon le langage de la théologie, théandriques. Et à cause de cela, les réparations que le Sauveur offrira pour nos fautes seront à la hauteur de nos fautes, dignes de Dieu. elles auront une valeur infinie. L'humanité assumée, dit saint Ambroise, accède à tous les droits de la divinité et au titre de celui qui s'empare d'elle. à tous les droits et à tous les droits de la divinité et à tous les droits de la divinité